bonjour mesdames et messieurs bonjour la jeunesse guinéenne bonjour à mes frères et soeurs bonjour également à toute bonne conscience et humaine vivant en république de guiné mesdames et messieurs comme je ne cesse de dire la guinée est un pays malade la guinée est un pays moralement spirituellement malade la guinée doit assumer son histoire pour évoluer la guinée doit arrêter des querelles nationales la guinée est un pays malade moralement malade économiquement malade politiquement malade socialement malade religieusement malade la guinée est gravement malade mesdames et messieurs dans un pays où tout le monde pense avoir la compétence pour travailler dans l'administration la guinée est un pays malade dans un pays où tout le monde pense qu'à soi qu'à l'intérêt personnel la guinée est un pays malade dans un pays où on se bat pour que les autres défendent et que l'on monte la guinée est un pays malade mesdames et messieurs qui n'est pas conscient de la précarité de la guinée qui n'est pas conscient de la condition de vie désastreuse de la république de guiné qui n'est pas conscient de la condition économique désastreuse de la république de guiné qui n'est pas conscient de cela. Il faut être une personne de mauvaise foi. Mais vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, il faut que les Guinéens ouvrent les yeux pour avancer. Il faut que les Guinéens ouvrent les yeux, qu'ils élargissent leur champ de vision pour avancer. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire qu'en tant que les politiques ne sont pas bonnes, en tant que les décisions politiques ne sont pas bonnes dans une nation, cette nation est vouée à l'échec. Parce que c'est la politique qui régit la nation. Depuis des années, les hommes politiques, c'est-à-dire ceux qui se sont succédés à la tête de l'État, n'ont pris qu'en grande partie des mauvaises décisions. Et ce sont ces mauvaises décisions qui nous ont conduits chaque fois à des transitions, à la prise du pouvoir par l'armée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette donne ? Qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant ? Mais avant d'arriver là, je pense que nous devons faire tout possible, supporter ces militaires au pouvoir afin qu'ils s'organisent et organiser les élections rapidement, quittés à la tête de l'État. Sinon, nous allons souffrir. Ça c'est clair et net. Nous allons périr. Nous allons périr parce que vouloir inciter une partie de l'armée contre cette partie de l'armée qui est au pouvoir en République de Guinée, on va reprendre tout à zéro. Il va nous falloir un nouveau chef qui va changer le gouvernement. C'est-à-dire, on reprend tout à zéro. Zéro au point de départ. Et qui sait si ce groupe d'armée aussi sera renversé par un autre groupe ? Je pense qu'on doit lever la tête, regarder le futur et regarder devant nous et faire en sorte que tout se passe bien. Sinon, ça sera la galère. Évidemment, ça sera la galère. Ceux qui disent aujourd'hui que non, j'ai plus confiance au colonel, il m'inspire plus confiance. Je ne peux plus. Il me déçoit, il me fait ceci. Je pense que vous n'avez absolument rien compris. Moi, je ne le défends pas. Mais je compose juste avec la réalité qui se présente face à moi. Et cette réalité est que c'est lui et ses compagnons qui ont délogé Alpha Conde. Ils vont tâtonner évidemment en prenant certaines décisions, en appliquant cette décision, en faisant certaines choses. Ils vont faire des erreurs. Mais nous devons les accompagner. Nous devons les accompagner afin qu'ils puissent organiser les élections. C'est l'organisation des élections qui est le problème des civils, nous les civils, la durée de la transition et l'organisation des élections crédibles, transparentes et démocratiques. C'est ça le problème des civils guinéens. Vous comprenez ? Même si le colonel Nomadi Djumbuya aujourd'hui vole des milliards. À partir du moment où il va fixer la durée de la transition et va s'impliquer dans l'organisation des élections, les Guinéens se diront « Ah, maintenant c'est bon, c'est bon ». Or, ce n'est pas ça seulement le problème. Ce n'est pas l'organisation seulement des élections qui est le véritable problème de la Guinée. Il faut nettoyer l'administration guinéenne. La Guinée est un pays malade, gravement atteint. Nous avons un système mis en place. Depuis des années, il est très difficile de se débarrasser de ce système. Et c'est ce que le colonel est en train de faire aujourd'hui. Je ne le défends pas. Mais je crois qu'il mérite au moins le bénéfice du doute. Il a dit dans son discours de nouvel an que faites-moi confiance. Je pense que nous avons besoin de le faire confiance. Et je pense que nous devons le faire confiance. Parce que je pense qu'il a été animé par cet esprit de confiance pour aller déléger Alpha Combe. Ça, il mérite la confiance. Même s'il prend des fois quelques décisions discutables. Mais à travers cet acte, je pense qu'il mérite la confiance. Il mérite le doute, le bénéfice du doute. On doit les accompagner. Ça va nous arranger. Parce que ça va inciter une partie de l'armée contre ceux qui sont au pouvoir. Et ça n'arrange pas les civils. Parce que cette partie de l'armée qui sera galvanisée contre ceux qui sont là, à la tête de l'État, écoutez bien, ça va chauffer. Et ces gars qui sont là, ils ne sont pas prêts à reculer. Tout cela va dans le désavantage des citoyens guinéens, des acteurs politiques de la République de Guinée, ceux qui veulent rapidement organiser les élections équitées. Vous comprenez ? Ceux qui veulent accéder au pouvoir, ça va dans leur désavantage. Et nous, évidemment, nous serons plongés dans une situation économique désastreuse sans précédent. Parce que les opérateurs économiques, les bailleurs de fonds, ils auront tous la peur de venir investir en Guinée. Donc nous avons besoin de la stabilité. Nous devons accompagner le colonel Nomadil Dumbuya avec ses collègues, afin qu'ils organisent rapidement les choses et qu'ils quittent. C'est tout simplement que ça. Mais à chaque fois que nous voulons créer une situation d'intention, à chaque fois que nous faisons des sorties qui les effrayent, écoutez, mesdames et messieurs, ils ne sont pas bêtes, c'est des militaires. Ils ont des kalachinikovs, ils ont des PMAK. Évidemment. Ils peuvent se recogoviller. Donc, il faut qu'on aille en douceur avec ces gens-là. C'est des militaires. Et des militaires qui ont une certaine manière de penser très différente de celle des civils. Donc, faites très attention. N'incitez pas à la violence. N'incitez pas à la manifestation pour dire qu'ils ne veulent pas quitter vos pouvoirs. N'incitez pas à ce que ça soit encore le même processus qu'en 2010 avec Dadis Kamara. Et là, c'est la Guinée qui perd complètement.